Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des starters Force of Wheel. Et je compléterai cette vidéo par une vidéo d'apprentissage des règles de base. Vous avez deux livrets de règles à l'intérieur, une règle d'apprentissage et une règle un petit peu plus étoffée. Et voilà, donc je vous expliquerai juste après comment jouer au jeu. Donc, comme vous le savez, je pense, vous avez deux starters pour l'édition française qui sont disponibles. Le premier, c'est Faria, la reine sacrée, et le deuxième, Melgis, le roi flamme. Je vais vous faire voir un petit peu, mais vous l'avez déjà vu, je pense, sur la petite caméra, la tête des starters. Donc voilà, et on va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais ouvrir d'abord le deck Faria. Donc, qu'avez-vous à l'intérieur de la boîte ? Vous avez d'abord un tapis de jeu. Ah bah c'est joli. Donc le tapis de jeu que voici. Donc c'est du papier, c'est vraiment pour apprendre à jouer. Après, vous avez des très beaux tapis de jeu anti-fune néoprène qui existent. Donc on retrouve les zones pour jouer son deck pierre magique. Le deck principal, le cimetière, le terrain de jeu, la zone pierre magique, donc c'est les ressources du jeu. La zone où on va poser son rouleur, son personnage, la zone champ réserve et vous avez un rappel des phases du tour. Donc vous avez le début de tour, phase de pioche, phase de restauration, phase principale, phase de combat, qu'on peut intervertir. La phase de fin et le fin de tour. Donc je vais vous faire voir un petit peu sur la petite caméra. Hop, si j'arrive. Voilà, parce que j'avais zoomé un petit peu, donc c'est pas évident. Donc voilà le tapis de jeu, comment il se présente. A l'intérieur, donc vous avez le deck bien emballé dans un petit emballage plastique. Vous avez la fameuse règle d'apprentissage. qui tient simplement en deux pages. C'est écrit en très gros. C'est assez sympathique également. Alors je vais dézoomer un petit peu la caméra. Voilà. Donc ça, c'est la règle d'apprentissage. Une page recto, une page verso pro. Donc vous avez comment gagner, la description des cartes, la zone de jeu. Donc c'est globalement ce que je vous ai expliqué sur le petit plateau. En type de carte, vous avez le rouleur, le résonateur, pierre magique, les cartes addition, les cartes régalia et les sorts. Mais bon, je reviendrai beaucoup plus lentement dans la vidéo de présentation du jeu. Vous avez au verso la séquence du tour. Ce qu'on peut faire pendant la phase principale. La poursuite. Donc c'est là où on va pouvoir jouer des sorts en réponse. Les combats et le jugement. Donc voilà. Moi, j'ai lu la règle déjà. C'est relativement simple. Vous avez, alors là, c'est la règle complète. La règle vraiment avec les petites subtilités. Donc là, forcément, c'est un petit peu moins sexy. Il n'y a pas de belles couleurs. Ce n'est pas écrit en gros, etc. Vous avez beaucoup d'indications, mais tout tient quand même sur cette feuille-là. Mais en revanche, ça aborde les points les plus précis du jeu qui ne sont pas couverts par la règle de base. Mais ce sont vraiment des points qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre par cœur et de ne pas lire forcément dès votre première partie. Ça sera à lire ensuite si vous avez vraiment des questions spécifiques. Vous avez donc un deuxième tapis de jeu. Ça, c'est sympathique. Donc pareil, on retrouve exactement les mêmes zones. Votre zone deck, pierre magique, le deck principal, cimetière, le terrain de jeu, la zone où on met ses pierres magiques, la zone où on met son rouleur et la zone champ réserve. Donc voilà, vous avez deux tapis de jeu à l'intérieur de votre starter. Au niveau du deck en lui-même, parce que c'est le plus important. C'est très joli. Et ça sent très bon. J'adore sentir les cartes. Oh bah là, je vais vous faire voir en gros plan un petit peu ce qu'il y a, parce que c'est vraiment magnifique. Donc Faria, la souveraine de l'épée divine. Oh, c'est magnifique ça. Donc lui, c'est Gauvin, le chevalier du soleil. Perceval, chercheur du Graal sacré. C'est vraiment très très beau. Hop. Alors ça, c'est un régalia. Ça permet d'augmenter notre rouleur. Ça coûte zéro. Vraiment très très beau. Ça, c'est quoi ? C'est Galahad, le fils de Dieu. Bon, ma vidéo est assez sombre au niveau des cartes. J'espère que vous allez bien voir. Encore Excalibur. Encore Galahad. Le Saint-Loup. Héros de la Reine Sacrée. Ordre de la Reine Sacrée. Orgueil des Chevaliers. Moines du Temple. Maître Vétéran. Jeune Chevalier de Gloria. Saint-Loup. Vous en avez encore des copies. Après tout ça, c'est des copies. On les a déjà vues. Moines du Temple. Puis Maître Vétéran. Jeune Chevalier. Tout ça, on a vu. Après, vous avez différentes copies d'une même carte. C'est ce qui permet au jeu d'être jouable. Quand vous allez mélanger votre deck. Enfin, vous connaissez. Plus vous avez d'exemplaires d'une carte donnée. Et plus vous avez de chances de la piocher très rapidement dans la partie. Donc, ben voilà. Tout ça, c'est des cartes qu'on a déjà vues. C'est vraiment très joli, je trouve graphiquement. Hop. Tout ça, on a vu. Alors ça, on n'a pas vu. C'est une carte addition pour améliorer son terrain de jeu. La Cité du Château de Gloria. Ça, c'est Gwyber, le Dragon Blanc. Qui est assez balèze. Ça en est 1200, 1200. Justice de l'Épée Divine. Tristan, le Chevalier du Deuil. 600, 600 avec des pouvoirs. Voilà. Donc, vous les avez en copie. Hop. Je vous fais voir rapidement. Et là, ça va être vos pierres magiques. Donc, vous avez pierre magique de lumière. Vous en avez une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et logiquement, dix. Voilà. Vous avez votre deck pierre de lumière. Donc voilà. Ça, c'était le deck. Faria, la reine sacrée. Et on va déballer maintenant le deuxième. C'est Melgis, le Roi Flamme. Donc, j'ai déjà ouvert la boîte pour gagner un petit peu de temps. Ça, c'est votre rouleur. Donc, Melgis. Vous avez ensuite Guenièvre. Très joli. Vous avez Lancelot, le chevalier du démon fou. Avec un espèce de sabre, enfin d'épée bleue à la Star Wars. Je ne sais pas si c'est un laser d'ailleurs. Je ne pense pas. Vous avez l'épée démon. Donc, c'est un régalia. C'est un objet divin. Hop. Hop. J'allais en prendre une autre. Vous avez Mordred, le traître, qui est fourni en deux exemplaires. Hop. Waouh ! Vous avez le petit dragonnet. Il est mignon. Donc, c'est une créature volante. Normal. C'est un dragon. Il est fourni en quatre exemplaires. Vous avez Cri du Roi Flamme. Donc là, c'est un deck qui est beaucoup plus violent, en tout cas. Donc ça, c'est un sort. Vous l'avez fourni en quatre exemplaires. Vous avez la Vouivre Elfeux. C'est un dragon, donc volant, 600-600. Avec un petit effet. Je vous laisserai lire ça. C'est fourni en quatre exemplaires. Waouh ! Le petit œuf, c'est mignon. C'est l'œuf de Ruc. Une créature... Enfin, c'est un résonateur, pardon, œuf. Elle ne peut pas attaquer. C'est une 0-200, mais il y a un effet du jeu. Alors ça, j'y reviendrai un petit peu plus longuement quand je ferai la partie. Ou l'explication des règles, en tout cas. L'esprit, pardon, de Certo, fourni en quatre exemplaires. C'est un résonateur esprit 900-400. Avec un effet, rapidité. Hop, j'expliquerai tout ça. Vous avez flamme démon. C'est un dégât direct qui est fourni en quatre exemplaires également. Vous avez le chevalier dragon de Certo. Magnifique. C'est un dragon qui a un pouvoir... Enfin, c'est un chevalier même qui a un pouvoir attaque ciblée en 500-500. L'éclair de l'épée démon. C'est un sort champ réserve fourni là aussi en quatre exemplaires. Hector des Mare, l'acolyte du démon fou. C'est un chevalier de la table ronde. C'est fourni en quatre exemplaires. Certo, le volcan flamboyant. C'est une addition terrain. C'est une montagne qui a un effet. Les joueurs ne peuvent pas gagner de points de vie. Chaque fois qu'un résonateur est mis dans un cimetière depuis un terrain, cette carte inflige 100 dégâts à chaque joueur. Pas mal. Dreg, le dragon rouge. Magnifique Dreg. 1200, 1200 volants. C'est un gros, gros, gros monstre. C'est fourni en quatre exemplaires. Et ensuite, vous avez votre deck pierre magique de feu composé de dix cartes. Donc voilà, c'est les deux decks de démarrage. Je vais refaire une vidéo juste après pour vous expliquer comment se joue le jeu. Donc je vous expliquerai finalement par rapport à la règle d'apprentissage qui est la plus simple. Et je ferai sans doute quelques tours de jeu un petit peu pour vous expliquer le jeu. Donc la vidéo arrivera pas longtemps après cette vidéo-là. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada